Bonjour à tous. Faut-il faire traiter sa varicocelle ? La varicocelle est une pathologie fréquente qui atteint environ 15% de la population masculine mais qui ne nécessite pas toujours un traitement. Quels sont les hommes qui vont nécessiter ce type de traitement ? Je vous propose d'aborder ce sujet aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. La varicocelle est une varice, c'est-à-dire une veine qui laisse refluer le sang de là où il est parti, c'est-à-dire qui laisse refluer le sang vers le testicule alors qu'elle devrait acheminer le sang du testicule vers la circulation centrale du corps. Dans le cas d'une varicocelle, cette veine variqueuse, cette veine anormale, manque de petits clapets qui empêcheraient le sang de redescendre du centre du corps vers le testicule. En l'absence de cette petite valve, de ces petites valves, car il y en a plusieurs, le sang redescend avec une pression plus ou moins importante d'un homme à l'autre du centre du corps et notamment de la veine rénale gauche vers le testicule gauche. En effet, l'anatomie des veines fait que la varicocelle est dans la majeure partie des cas retrouvée du côté gauche. Ce reflux de sang de la veine gonadique vers le testicule entraîne différentes conséquences qui pourraient être délétères pour la fertilité. Ce reflux également, sous une pression plus ou moins importante, peut provoquer des douleurs, parfois aiguës, lorsque la veine se distend brutalement, mais le plus souvent des douleurs sourdes, chroniques, à type de pesanteur. Ainsi, les hommes que l'on va traiter pour leur varicocelle sont soit des hommes qui présentent des douleurs, qu'il s'agisse de douleurs aiguës, fréquentes ou non, ou de douleurs chroniques, mais des douleurs qui les gênent dans leur quotidien, soit des difficultés à pouvoir procréer. En effet, le reflux de sang de la veine gonadique vers le testicule a plusieurs conséquences. La première, c'est une pression qui va s'élever à l'intérieur du testicule sous l'effet du reflux. Le sang rentre à nouveau dans le testicule et exerce une pression à l'intérieur du testicule. Cette pression va empêcher le sang artériel, chargé d'oxygène, d'entrer dans le testicule pour le nourrir. La conséquence est une baisse de qualité de la spermatogénèse, de la fabrication des spermatozoïdes, et au fur et à mesure des mois et des années pendant lesquels la varicocèle sera présente, une diminution de volume du testicule. La deuxième conséquence est un échauffement du testicule. En effet, les grosses veines qui se trouvent autour du testicule, liées à cette varicocèle, ces veines vont chauffer le testicule et là encore impacter négativement le fonctionnement du testicule et notamment la spermatogénèse. Pour cette raison, la raison de la sensibilité du testicule à la chaleur, les testicules se trouvent dans le scrotum, dans les bourses, à l'extérieur du ventre. Ainsi, si elles se trouvent au bon endroit mais que les testicules sont au contact de grosses veines qui les chauffent, le résultat est celui d'une mauvaise spermatogénèse. La troisième conséquence est une conséquence qui, elle, est chimique. En effet, le reflux de sang à travers la veine gonadique peut contenir des déchets de fonctionnement du rein gauche qui normalement devait s'acheminer du rein vers la veine rénale gauche et ensuite vers la veine cave. Eh bien, si ces déchets prennent le virage pour aller dans la veine gonadique et descendent vers le testicule, le testicule va recevoir des toxines qui peuvent là aussi impacter son fonctionnement. Chez ces patients qui présentent une varicocèle et qui, en général, sont atteints de ce qu'on appelle une insuffisance veineuse, c'est-à-dire des hommes qui peuvent être plutôt sujets à avoir des hémorroïdes, des varices au niveau des mollets, ces hommes vont présenter une dilatation d'une veine ou de plusieurs veines au contact du testicule qu'ils vont ainsi ressentir comme une pesanteur, constatés de visu ou palpés lorsqu'ils s'examinent, sentant ainsi sous la peau des testicules de gros cordons souples qui sont ces veines. Ces hommes-là ne nécessiteront un traitement que s'ils présentent des douleurs à cause de ces grosses veines et que ces douleurs les impactent, ou encore que s'ils présentent des difficultés à procréer. Ainsi, si vous vous trouvez dans la situation d'avoir des douleurs au testicule qui ne sont pas expliquées ou des difficultés à obtenir une grossesse chez votre compagne, il est nécessaire de consulter un neurologue à la recherche d'une varicocèle que vous auriez pu vous-même ne pas diagnostiquer et qui serait ainsi passé inaperçu. A bientôt. A bientôt.